C'est à vous en direct jusqu'à 21h avec Émilie Mohamed, Patrick et notre chef ce soir, Gianmarco Giorni, je le dis bien ? Très bien dit, c'est pas vraiment ça, vous l'avez embelli. Ah je l'ai embelli, ben voilà. Chef du restaurant Vecchio. Exactement. C'est au perchoir Ménilmontant dans l'onzième arrondissement de Paris et ça sent les gnocchis en cuisine. Pour cause, ce sont des gnocchis que vous nous proposez ce soir. Exactement, mais pas des gnocchis à la pomme de terre, des gnocchis. On a remplacé la pomme de terre par la ricotta, parce que des fois on n'a pas le temps, on a un peu la fleppe de cuire les... Vous avez la flemme vous ? Les pommes de terre. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. On travaille beaucoup. Donc des gnocchis à la ricotta avec du beurre de noisette, du thym, du citron et du parmesan, ça sent très bien. Et en plus c'est déjà fait, j'ai rien à faire. Exactement, vous n'avez qu'à dresser. J'ai qu'à dresser, mais je ne sais pas dresser. On va dresser avec ces jolies fleurs. Exactement. Allez-y, mettez-les. Qu'est-ce que je fais avec ces petites fleurs ? Vous mettez les fleurs en mode artistique. Oui voilà, c'est très bien. C'est tout, j'en mets une ? Vous pouvez même demander des petits compots de parmesan. Ça ne va pas gâcher le... Non, c'est très beau. J'y vais généreusement. C'est magnifique. La cuisine italienne, c'est généreuse. Merci beaucoup, chef. Ça, c'est pour une personne ? Pour une personne, oui. Ah bah dis donc. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept gnocchis. Mets-sez en huitième. Merci beaucoup, chef. À tout à l'heure pour le dîner de cet avou. On avait adoré les aventures de Mia et du lion blanc avec lesquels elle avait grandi en Afrique du Sud avant de devoir s'enfuir avec lui pour lui éviter d'être vendue à des chasseurs de trophées. Cette fois-ci, on se passionne pour l'amitié indéfectible entre Otten et Hope, le jaguar femelle qu'elle a recueilli bébé quand elle vivait dans la forêt amazonienne et qu'elle doit, des années plus tard, sauver du trafic animal. C'est un baby jaguar ? Je vais t'appeler Hope. Je fais la porte des cendres. Hope. Je me disais, je pouvais ne pas aller en cours. Otten, tu vas à l'école, c'est tout. Je vais demander à un élève d'aller chercher les grenouilles au labo. Je vais vomir. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis en train d'appeler la SPA. C'est quoi ça ? Ça, c'est rien. Cher Doc, la situation s'aggrave de jour en jour. Il ne reste qu'un seul et unique jaguar dans la région. On doit aller la sauver ! Ça fait huit ans qu'on a quitté la jungle. On n'ira nulle part ! Vous êtes venus tous les deux, malgré tout. C'est ma prof de biologie. Elle me suit depuis New York. Il faut vraiment qu'on appelle ton père. Oui, tout va bien. T'es complètement secouée ! Sa meilleure amie est un jaguar ? Je la ramènerai dans un corridor biologique où elle sera en sécurité. C'est un animal sauvage. Des trafiquants ! Ils te racontent ! On va trouver le corridor. T'as plus rien à craindre. Je vais te protéger. On est ensemble, tu te viens ? Le dernier jaguar sort après-demain au cinéma en France, comme un prolongement à Mia et le Lion Blanc qui avait connu un énorme succès en France et à l'étranger. Autrement dit, vous vous appuyez sur le même thème, l'amitié entre un enfant et un animal. Et ce n'est pas du cinéma. C'est ça qui est incroyable à chaque fois, que ce soit dans Mia et le Lion Blanc ou dans le dernier jaguar. C'est de l'imprégnation que vous organisez entre vos acteurs et les animaux sauvages. Oui, là, c'est une actrice, une jeune fille, une jeune ado qui a passé un an avec ce jaguar pour créer une relation d'amour, d'amitié et pouvoir tourner en vrai. Alors, évidemment, c'est du cinéma parce que c'est une histoire de fiction, mais eux, leur amitié est vraie. Donc, on peut voir des images qui sont non truquées, en fait. Non truquées parce qu'il était impensable pour vous de prendre une panthère noire et de la faire passer pour un jaguar, quoi. Oui, c'est ce que tout le monde me disait. Le jaguar, c'est un animal absolument ingérable. C'est complètement fou. D'ailleurs, il n'y en a pas dans les cirques, il n'y en a pas dans les films. Généralement, ils utilisent des panthères. Et bon, moi, je parle de la forêt amazonienne, donc je ne vais pas prendre une panthère qui est de l'Afrique pour aller parler de la forêt amazonienne. Donc, j'ai voulu... Et puis, je fais confiance à la méthode de l'imprégnation. C'est vrai que ça marche, quoi. Et qui fonctionne, c'est incroyable. Pour le tournage du film, vous avez choisi deux jaguars nés en captivité. On va voir dans les images qui suivent Erham, c'est la comédienne qui joue votre héroïne petite. Donnez le biberon à Jem, qui est une sœur jumelle de Hope, l'actrice héroïne du film. Deux jaguars, oui. C'est sublime, sauf qu'en grandissant, le petit bébé jaguar qu'on voit là est devenu absolument... Une machine à tuer. Une machine à tuer, littéralement. Nous, on est tous, toute l'équipe, on est une centaine de personnes, on est derrière des grilles, dans des cages, et il n'y a que les enfants qui ont créé ce lien. Donc, voilà, comme on voit, en donnant le biberon, en jouant avec elle, en leur faisant des câlins. Au jour le jour, l'actrice principale a déménagé pour venir s'installer au Mexique où on tournait pendant un an. Donc, c'est vraiment un travail long et compliqué. Et donc, ça crée cette relation qui est unique. Et nous, on ne l'a pas créée. Donc, évidemment, on se protège de ce prédateur qui est très puissant. Donc, c'est une autre femelle qui a tourné l'essentiel du film que ce petit bébé qu'on voit sur les images de Mickey Mouse. Qui est devenue assez ingérable, comme on m'avait prédit. Mais heureusement, on en avait deux. Et donc, là, on voit Hope qui, elle, a créé vraiment cette relation. Et ils ont... Voilà, ça donne des images incroyables parce que comment réussir à prendre ce jaguar dans les bras ? C'est que de l'amour, quoi, en fait. Et une fois que l'imprégnation a fonctionné, il suffit de diriger l'actrice pour que l'animal l'accompagne et l'imite, en quelque sorte ? Exactement. Tout le tournage s'organise autour du confort et du respect de l'animal et de son caractère. Donc, on réécrit le scénario si elle n'a pas envie de faire des choses. Et évidemment, comme elle a cette amitié avec l'actrice, quand l'actrice grimpe aux armes, par exemple, elle la suit. Enfin bon, donc ça nous permet de faire des stratégies pour pouvoir tourner les séquences. Mais les risques sont toujours là. Votre téléphone en a fait des frais. Oui, alors moi, je n'ai pas créé cette relation. Et quand elle était plus petite, elle m'a sauté dessus et elle m'a cassé mon téléphone. Auton est joué par Lumi Polak, qu'on découvre pour la première fois au cinéma. Comment vous l'avez choisi ? Parce qu'elle avait quand même un feeling assez naturel avec les animaux. Oui, c'est assez complexe. Parce qu'évidemment, il faut d'abord trouver une actrice, évidemment. On en a vu 300 ou 400. C'est une petite fille américaine. Et puis après, il faut tester effectivement la capacité à gérer un animal déjà de manière naturelle. Parce qu'après, l'apprentissage, c'est un nom tous les jours. Il faut se prendre le jaguar quand il est adulte et qu'il vous saute dessus. Donc voilà. Et après, le plus important, évidemment, c'est de choisir les parents. Parce que eux, d'abord, il faut qu'ils viennent, qu'ils déménagent, qu'ils s'installent un nom dans un pays quand même. Donc c'est quand même un vrai engagement. Et puis, il faut qu'ils regardent leur fille grandir avec cette énorme bête. Et pas dire, stop, moi, je ne veux plus qu'elle tourne. Enfin, je ne sais pas, n'importe quel parent qui voit les images, là, peut se projeter en disant, « Je ne sais pas si j'ai envie que ma fille de 13 ans joue avec un jaguar ». Donc, il faut des parents qui aient le courage, qui aient la confiance aussi dans la méthode. Parce que pour moi, la méthode, elle est 100% fiable. Je ne prendrais pas 1% de risque de mettre cet enfant en danger, évidemment. Au-delà de la prouesse technique, enfin technique humaine et animale aussi, il y a un message fort qui est la défense d'une espèce menacée, réellement menacée. Dans votre film, le dernier jaguar de la région est poursuivi par des trafiquants. Mais ce n'est pas une fiction, ça. Non, c'est vrai que la forêt amazonienne, c'est ça qu'on avait envie avec Prune de Metz, qui est la scénariste et qui est aussi ma femme, de parler de cette forêt qui est extrêmement en danger. Je pense que vous en parlez de temps en temps sûrement ici. La déforestation bat son plein. Donc, comme on coupe des arbres, on pousse les animaux, la faune, on la détruit. Il reste plus de 15 000 jaguars sauvages dans toute l'Amérique latine et l'Amérique centrale. Et donc, il a quasiment disparu. Donc, on avait envie de parler de ça aussi à travers un conte, évidemment, un film familial, de la comédie aussi. Mais parler aussi de ces problématiques et essayer d'en parler au grand public. Les jaguars du film, vous les avez récupérés auprès d'éleveurs du Mexique ? Exactement. Le commerce est légal. Ou le commerce est légal. Oui, absolument. Mais nous, on essaie de les sortir de ces endroits qui sont certes légaux, mais qui ne sont pas géniaux. Les jaguars, généralement, qui naissent dans ces endroits-là, finissent au mieux dans des eaux, dans des cages, au pire dans les mains de chasseurs. Et donc, quand on arrive à en sauver d'eux, après, on les réhabilite. Et donc, Hope et sa sœur sont maintenant dans un refuge au Mexique, protégés jusqu'à la fin de leur jour par le film. C'est très important pour nous. Un refuge, c'est-à-dire une petite réserve ? Alors, si vous voulez, c'est genre une réserve, évidemment, c'est le Mexique, mais c'est un refuge où ils sauvent des animaux, de cirques qui ferment, de trafiquants qui ont des animaux chez eux qui se font arrêter. Donc, ils sauvent beaucoup d'animaux et donc, on leur a construit un bel enclos et elles vont vivre là, protégées, elles ne seront jamais... Et le lien avec la petite fille est rompu ou est-ce qu'ils vont... Alors, c'est le problème, comme c'était à la fin de Mia, effectivement, c'est un peu le problème, c'est qu'à la fin, c'est une petite Américaine qui a déménagé. Donc, elle doit retourner à sa vie, à l'école, mais elle va aller la voir sûrement, mais le lien physique, en tout cas, est rompu, oui. Vous venez de dire un mot sur Prune, votre femme, qui est aussi la scénariste de tous vos projets depuis 10 ans. Tous les deux, vous êtes devenus de grands spécialistes de la comédie d'aventure, avec cette idée de toujours s'adresser à un public familial et en particulier aux enfants. Vous avez notamment créé pour le film le personnage d'Anja, une prof pas très dégourdie et pas vraiment habituée à l'aventure. Quand on voit le film, on a un peu l'impression de voir en France François Pignon avec le personnage d'Anja. C'est une de nos références, effectivement, aussi le boulet, la chèvre, enfin voilà, on est aussi dans la tradition de la comédie d'aventure. On a envie de réunir un public large, c'est vrai que c'est un film qui s'adresse aux enfants, on essaie de faire de l'éveil à ces problématiques-là à travers une grande aventure. Mais vous dites quelque chose d'extrêmement intéressant, vous dites la comédie permet de faire passer des messages et sans doute que ces messages soient plus audibles. Oui, absolument. C'est vrai que si on fait un documentaire, qu'on écrit un livre sur la déforestation, ça va toucher un public qui est déjà averti. Et nous, on a nos films Voyage dans le monde entier, on s'adresse aussi bien à des Chinois qu'à des Colombiens qu'à des Américains, évidemment à des Français. Et on a envie que ce soit une écoute transgénérationnelle, que les parents, les grands-parents, les enfants viennent au cinéma, prennent beaucoup de plaisir, rêvent, voyagent, mais aussi derrière puissent parler de ces problématiques-là. Vous parlez du personnage de la prof, c'est hyper important pour nous parce que c'est un hommage aussi aux profs, à la transmission, c'est aussi par là que ça passe. C'est eux qui font le plus grand travail d'éveil des enfants. Et donc, elle, elle va se dépasser pour essayer de protéger son élève qui, elle pense qu'elle fait une folie en partant sauver son jaguar. Et donc, elle va essayer de la protéger avec ses pauvres moyens de boulet. Boulet qui vit en ville. Voilà, exactement. Vous aussi, vous avez voyagé à travers le monde pour vos films. Vous êtes allé au Canada, au Sénégal, au Tchad, au Brésil. Vous avez six enfants et vous, du coup, vous les emmenez avec vous en tournage, au moins les quatre plus petits. Donc, c'est un film pour toute la famille que vous tournez en famille pendant les six mois de tournage. C'est important pour vous ? C'est une aventure familiale. On fait ces films, en fait, aussi pour parler à nos propres enfants. Et puis, si ça peut dépasser le cadre, évidemment, de nos propres enfants, c'est important pour nous. Mais ils voyagent avec nous, ils sont nos premiers spectateurs. Ils ne vont pas à l'école ? Ils vont à l'école dans les pays, là, au Mexique. Ils ont été à l'école au Mexique, en espagnol. Pendant tout le tournage. Pendant le tournage, effectivement. Oui, oui. C'est des expériences extraordinaires pour eux. Parfois, ils jouent dans les films. Voilà, ma fille aînée qu'on voit à l'image, elle a joué dans un téléfilm qu'on a fait. Ils font de la figuration dans celui-là. Bon, voilà. C'est une affaire famille. Oui, c'est une petite roulotte qui se balade un peu partout dans le monde. Et vous les mettez à l'imprégnation avec des animaux sauvages ou pas ? Alors, avec Hope, que vous voyez à l'image, qui est notre petit chat. Ah oui ! C'est le moins dangereux. Je pense que je ne pourrais pas faire les deux. Les voir avec un jaguar et en même temps diriger le film, ça serait complexe. Votre prochain film sortira l'année prochaine. Et la vedette, ce sera un panda. Oui. Est-ce que c'est plus facile à diriger qu'un jaguar, un panda ? C'est toujours compliqué à chaque fois. C'est un nouveau truc. Il faut comprendre l'animal. Il faut créer une communication avec lui. Parce que c'est comme ça qu'on fabrique nos films. C'est vraiment en créant des liens avec les animaux. Donc, un panda, c'est totalement différent. C'est un ours quand même. Ça a des griffes comme ça, des dents. Mais c'était assez fou. On a réussi à faire un film assez unique aussi. Vous le verrez dans un an. Il est déjà tourné. Il est déjà tourné, oui. Ouf, parce que c'est très complexe de tourner en Chine. Mais c'est le symbole de l'environnement et de l'écologie. Le panda, c'est le logo de WWF. Donc, il est très important. Les Chinois ont eu une politique assez volontariste pour repeupler, parce qu'il était quasi complètement disparu, de leur forêt de pandas sauvages. Et c'est intéressant. Donc, on fait un film autour de ça. Merci beaucoup, Gilles Demest. C'est moi qui vous remercie. Le dernier jaguar, ça sort mercredi au cinéma. Merci de nous avoir rendu vidéo sur le plateau de C'est à vous. Dans un instant, Isabelle Mergaud, Jean-Luc Reichmann met tout de suite l'air à d'auteur avec à nouveau Barbara Schultz. Mais cette fois-ci, Gilles Gaston-Dreyfus à ses côtés. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, vous rigolez. Bonjour, bonjour, Barbara. Bonjour, Gilles. Je suis ravi. Vous êtes arrivés il y a longtemps, vous ? À un certain temps. Mais vous avez bien un rendez-vous précis, quand même. Oui, mais c'est toujours pareil. On a rendez-vous et puis il y a du retard, quoi. Et votre rendez-vous, là, vous l'avez pris par... Par Internet, je veux dire ? Non, par téléphone. Moi, j'ai pris par Internet. Parce que je suis assez réseau, moi. Sans blague. Oui, oui. Vous avez un réseau favori, vous ? Un réseau social favori. Oui, enfin, je veux dire, Facebook, c'est le plus connu, par exemple. Ma grand-mère, elle dit Facebook. Pourquoi j'ai l'air de votre grand-père ? Non, pas du tout. Ah bon ? Non, parce qu'il faut faire... Face. Facebook. Et j'ai dit quoi, moi ? Facebook, un peu. Vous me prenez pour votre grand-père ? Non, pas du tout. Non, mais c'est un truc de génération, quand même, écoutez. Non, peut-être que c'est juste un truc d'anglais. Ah oui, c'est peut-être bien ça. C'est juste un truc de problème avec les langues. Et qu'est-ce que vous faites sur les réseaux ? Vous faites des rencontres ? Ah ben, c'est d'autres réseaux, encore, là. Vous êtes sur quel genre de réseau ? On peut se faire des amis, quand même, sur les réseaux. On retrouve des amis. Vous dites qu'elle est devenue machin, machin ? Des amis qu'on a perdus de vue. Ah oui. On les revoit. Et on les revoit. Et là, on se souvient pourquoi on les a perdus de vue. Est-ce que vous êtes arrivé de retrouver un premier amour ? Alors, lequel, premier ? Moi, ça m'est arrivé de revoir... Oui, un premier amour. Ma première fiancée, quand j'avais 8 ans. Moi, je n'étais pas 8 ans. Moi, c'est plutôt après, les histoires d'amour. Ah bon ? Vous n'avez pas eu une histoire d'amour ? Si, mais c'est vachement précoce. L'histoire d'amour, c'est de se tenir pas la main en cours de récréation. On peut faire deux trucs dans les histoires d'amour. C'est ça, l'histoire d'amour. On se tient pas la main et on joue au ballon pristot. Le ballon pristot ? C'est le diminutif pour dire le ballon prisonnier. Ah oui, quand même. Premier amour, et s'il commence à quel âge ? Le premier amour, il commence quand c'est le premier. Le premier, il commence très tôt. Mais non, mais il y a des gens, c'est ça. Tout le monde n'a pas un premier amour à 8 ans, c'est ça que je veux dire. C'est pas compliqué, un premier amour... C'est une histoire vert qui a tellement amusé Isabelle Mergaux quand elle l'a lue dans la rubrique Faits d'hiver. Il y a presque 10 ans qu'elle en a fait une pièce. L'histoire d'un quinquagénaire de Bétume assigné à résidence, mais qui s'entend tellement mal avec sa femme qu'il n'espère qu'une chose, retourner en prison, quitte à débrancher son bracelet électronique pour se faire embarquer dans le bracelet à partir du 14 février au Théâtre des Nouveautés. Jean-Luc Rechman est André, un ancien tolard qui rentre chez sa femme, Odette, incarnée par Isabelle Mergaux qui, pendant les 10 mois d'incarcération de son homme, a menti à tout le quartier. Et le retour de son mari est tout, sauf une bonne nouvelle, Isabelle Mergaux et Jean-Luc Rechman qui sont en coulisses aux côtés de Bertrand Chameroy. Oui, tout à fait, Babette, et je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. On n'a jamais dû vous la faire en plus, Jean-Luc. Attention à la marche. C'est bon, ça, c'est bon. J'aime beaucoup. C'est à vous. J'adore ce que vous faites en plus. Moi aussi. Vraiment, moi, c'est sincère. Mais moi aussi, je vous en prie. Salut Jean-Luc ! Salut Isabelle ! Bonsoir Isabelle ! Comment ça va ? Très bien. Ravie de vous recevoir tous les deux pour parler du bracelet dont le fait d'hiver que j'évoquais de 2014 n'est qu'un point de départ, Isabelle. Bien sûr. Bon. Bien sûr. Et vous voyez ce qu'elle en a fait ? Non, mais souvent dans les tourneaux, il y a des petits faits d'hiver, c'est des bijoux, quoi. Moi, j'en ai plein dans mes tiroirs. Ah, donc il y a d'autres pièces dans les cartons ? Non, des faits d'hiver. Ce qui est sûr, c'est que vous avez gardé cette histoire en mémoire, ce baril prêt à retourner en prison pour ne pas avoir à supporter sa femme. Mais là, vous avez un peu retourné la situation. C'est surtout l'épouse. C'est-à-dire que vous qui n'êtes pas ravi, ravi de voir son mari revenir à la maison ? 18 ans. 18 ans, 18 ans. Non, pas 18 ans, moi, je me suis plantée. 18 ans, 18 ans, où je me suis retrouvée avec moi-même, quoi. J'ai pris des habitudes et puis il débarque. C'est... Voilà, c'est pas... Non, c'est pas rigolo du tout. Mais vous le reconnaissez quand il arrive quand même ? Moi, oui, mais lui, non. Et lui, il me dit, bonjour, madame, je voudrais parler à Odette. Je suis dit, mais si moi, du coup. Ça commence comme ça. Vous n'êtes pas le bienvenu, du tout. Ah, du tout, parce que la belle-mère s'est installée, bien évidemment, tout le monde tricote dans la carré. Ma fille, donc, elle avait 3 ans, elle en a 21 ans, elle a 21 ans, et donc, pour me protéger, au lieu de dire que j'étais en prison, elle a dit, non, non, il est dans le coma. Donc, tout le monde prend soin de lui parce qu'il sort du coma. Et je sors du coma. Donc, il y a un imbroglio dingue et on se marche. Vous voulez que je vous dise sincèrement, je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Comment ça, vous n'avez pas où vous avez ? À 18 ans, vous avez fait des trucs horribles pour être 18 ans en tout. Non, mais c'est parce qu'il a tué un garde du corps qui était le neveu du procureur. Ah oui, quand même. Mais je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Quand on écrit, il faut quand même avoir quelques coréens. Je vous ai 18 ans, c'est beaucoup. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver ? Ah, le procureur. Je dois t'avouer qu'à un moment donné, j'ai un trou noir et je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je veux savoir un peu à un divan ce qui s'est passé. Vous voulez sortir de chez vous, mais dès que vous sonnez, vous biptez. Donc, c'est une prison chez vous, en quelque sorte. Oui, c'est une deuxième prison. Je suis assigné à résidence. Voilà, assigné à résidence. Mais alors, je peux sur-en-signer sur les... Les assignés à sur-résidence ? Non. Ah bon ? Sur quoi ? Sur les bracelets. Alors, on peut les débrancher ? Oui. J'ai vu sur YouTube. Sur Internet. Sur YouTube. Oui. Ils disent comment le faire et tout pour pas que ça... Fais-le la bouche, Anne-Elisabeth, s'il vous plaît. Oui, mais c'est pas une incitation, hein ? Non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. C'est vrai ? Oui, je vous rassure. Bon, ne croyez pas tout ce qu'il y a sur Internet. Oui, je le sais. Ah non, mais comment vous le savez ? Non, c'est beaucoup trop long, mais j'essaie de rassurer nos téléspectateurs et la police surtout. Ah bon, ils vont se dire ils vont lancer un appel à débrancher son bracelet électronique. Vous avez changé de look pour incarner cet homme ? Oui, j'aime bien être complètement dans le rôle. Donc, j'ai laissé pousser les cheveux, je vais laisser pousser un peu la barbe. On va trop t'embrasser à un moment donné. C'est vrai, on s'embrasse, mais en même temps, je suis carrément dedans depuis deux mois et demi. J'ai perdu 8 kilos. Vous avez vu, ça me fait plaisir. Ah oui, ça m'a s'attache. Pardon. J'ai plus de gens de du tout. J'ai rencontré, il ne pouvait pas, il aurait été ici. Si, si, t'avais un peu plus de gens. 8 kilos ? Oui, j'ai perdu 8 kilos, mais je me sens super bien. Non, je te promets, tu devrais essayer de faire du théâtre. Non, mais c'est rectal. Non, merci. Non, mais si toutefois, tu devais perdre 8 kilos. En 2 fois, il incarne un ex-dollar. En 2 mois. Comment c'est possible ? Jeune intermittent. Non, le stress. Non, non, le stress, la surcharge mondérale, le texte, 93 pages. Mais il paraît que vous avez une mémoire d'en faire, ça vous scotche, Isabelle, la mémoire de Jean-Luc ? Ah ben oui, parce qu'il a des tartines de textes à apprendre et qui sont vraiment pas, qui sont très techniques aussi, sur les voitures, sur l'intérieur d'une voiture. Enfin, je ne sais même plus ton texte, moi. Sur les... Parce que j'ai regardé, moi, je m'en fous. Je l'ai regardé sur Internet. Tu t'es mis un texte, c'est impossible à apprendre. Mais il l'a bien appris. Elle l'a fait. Alors, il connaît tout. Alors, au début, il connaissait tout, pas dans l'ordre. Mais maintenant, les mots, ils arrivent dans l'ordre, je te suive. Même, ça m'a surprend. J'arrive même plus à dire ma réplique. C'est vrai. C'est mercredi prochain, quand même. C'est ce qui me fait un peu peur, le soir de la Saint-Valentin. Et en même temps, je trouve que c'est une très, très belle date. Et c'est marrant parce que je... C'est idiot ce que je vais vous dire, mais je sens que la mayonnaise, elle prend. C'est-à-dire qu'au début, je te promets, enfin, on se tutoie dans la vie tous. On y va tranquillement. Oui, on se connaît très, très bien. On a vécu des choses ensemble. Si, c'est vrai. Le soir où Notre-Dame flambe, on est ensemble ici. Vous vous rappelez de ça ? On était rue au Barc-en-Fille. Je me souviens très bien. On se rappellera toute notre vie. On est en étanche. Donc, bref. Et là, je sens sincèrement que je ne savais pas où on allait. Je te promets que c'est vrai. Et là, je trouve que la mayonnaise prend d'une manière extraordinaire et que même nous, on est sur la retenue et on a envie de faire rire. Et on se dit, là, ça va partir, ça ne va pas partir. Pour l'instant, la salle est vide, si tu veux. Donc, on ne sait pas. C'est super dur. Et là, on se dit, ce n'est pas possible. Là, on n'y croit plus. On n'y croit plus. C'est pas possible. Quand on écrit un truc drôle et qu'il n'y a personne pour rire dans la salle, on n'y croit plus. Je lui ai dit, tu as une photo de ma fille, à CEL. Non, non, non. Ah, vous faisiez une italienne. Non, non, non. Pas une italienne, mais c'est parce que ça dévoile pas tout. Ça y est, les clampons ne vont pas. On est en tout cas en hâte de découvrir votre duo. Pas nous aussi, hein. Et votre nouveau compère, Isabelle, sur scène, parce que vous avez le chic pour les pièces que vous écrivez, que vous mettez en scène de trouver des sparrés. Que je ne mette pas en scène. Que vous mettez pas en scène, mais que vous écrivez du moins. Il y a eu Chantal là-dessous, il y a eu Sylvie Vartan, il y a eu Gérard Juniot. Deux ans de triomphe pour La raison d'aimer, c'était en 2018. Et Juniot nous parlait de vous de façon très élogieuse dans ces années-là au moment de cette pièce. Ouf. Regardez. C'est une fille formidable. Elle vient d'écrire un bouquin très très joli. Une sorte de compte de fée comme ça, avec l'embellie tout. Moi, j'ai adoré ça. Et elle avait écrit avec moi « Meilleur espoir féminin ». Elle a une sensibilité, elle a tout, quoi. Et puis elle est jolie comme un cœur. Bon, elle est perché, hein. Je suis pas sûr que je ferais un très long voyage en vrai. Vous, vous feriez un voyage en voiture avec Isabelle ? Oui, oui, oui. Là, je suis en train de faire un superbe bout de chemin avec elle. Il faut qu'on arrive à la comprendre. Et en même temps, c'est vachement difficile. Non, mais attendez, mais tu es basique, quoi. Non, mais en même temps, le stress d'avoir écrit, elle a quand même la double casquette, le stress d'avoir écrit quelque chose qui se veut drôle. Déjà, tu te dis « Est-ce que ça va être drôle ? » À la base, quand tu écris, tu sais pas. Et puis le stress de maintenant oublier l'auteur, parce que je lui dis « Maintenant, tu joues avec André et c'est Odette. » Et là, depuis deux semaines, vraiment, je sens qu'elle change, parce qu'au début, elle sait pas, elle prend les mots, etc. Et maintenant, elle s'adonne et elle se laisse aller en tant que comédienne. Et je trouve que le chemin qu'on parcourt, il est vraiment très beau. Vous aussi, vous vous laissez aller en tant que comédienne. Enfin, en tout cas, on vous connaît en animateur. On vous connaît aussi à la télé. Mais en fait, vous avez toujours aimé le théâtre. À 16 ans, déjà, au lycée à Toulouse, vous jouiez avec des copains. Il y a eu des comédies musicales. 2010, Alain Saxe qui vous met en scène dans Personne n'est parfait, Véronique Jeannot. Et puis 2018, toujours là, c'est à la michaudière, Nuit d'Ivresse de Balasco, mise en scène de votre femme, Nathalie Lecoutre, avec une petite particularité, c'est que l'histoire est entièrement réécrite pour des personnages masculins. Oui, absolument. On voit un extrait. Dans Nuit d'Ivresse, version 2018, un animateur de télévision arrive dans un bistrot de gare et fait la rencontre d'un homme. Je suis sûr que vous avez un faible pour les gros balaises. Genre lanceur de poids soviétique tout en finesse avec du poil autour. La nuit est longue. Très longue. Si longue qu'à son réveil, il ne se souviendra de rien. C'est la première fois qu'on me demande en mariage. Un an et demi de représentation avec Thierry Lopez qu'on a vu là. Il y avait un vrai message de tolérance dans cette pièce, un message que vous portiez finalement déjà dans l'émission Les Amours. Oui, oui, exactement. Je me suis battu pour avoir les premiers couples homosexuels sur le canapé des amours. Ça a été effectivement un peu délicat à l'époque avec Mme Cotin, M. Duhamel, mais je me suis battu bien évidemment. C'était plein d'élégance. Je ne vais pas parler de la mise en scène, parce que c'est la femme que j'aime qui l'a mise en scène. Mais c'était très, très difficile, pour tout vous dire, de faire ces trois paris. Passer déjà derrière l'ermite, c'était impossible, puisque c'était dans le midi-vresse. Faire un animateur télé, c'était un piège insupportable. Ce n'était pas possible. Et après, effectivement, se dire que la majorette va être changée en majorin d'un seul coup, ce n'était pas possible. On a fait le mot que j'ai inventé. Ah oui, pardon. Mais en même temps, quand Josiane Balasco a accepté que nous fassions sa pièce, que nous l'adaptions avec Nathalie, ça a été vraiment quelque chose de fort dans le message. Et quand je vois que Thierry Lopez, là, cette année, a eu quatre Molières, quatre Molières, quelle fierté pour moi d'avoir à jouer avec un homme comme ça. Ça a duré 1h47 et c'était bondé, bondé sur 150 représentations. Ce qu'on souhaite, là, pour le bracelet. Jean-Luc, il y a le 14, il y a le bracelet. Le 15, il y a le retour de Léo Matéi. C'est vrai. Sur TF1, cette série passionnante qui a des cartons d'audience. Cette année, vous allez découvrir Brigitte Fossé, qui va jouer votre maman. Donc, jouer avec elle, j'imagine que c'est formidable. Mais ce qui est encore plus formidable, c'est que cette série, elle met en avant les douleurs de la société, des douleurs qui vous tiennent à cœur. Vous avez été souvent précurseur sur plein de sujets. Et aussi, la gestion des violences faites aux enfants. Et ça nous a donné un souvenir mémorable qu'on va voir à l'écran, puisque je vous ai vu jouer au foot avec des gamins au vélodrome il y a quelques semaines, quelques mois. Pour un tournoi de football devant 300 enfants de la ZEU, ce qui a donné l'occasion d'avoir une photo en or, à côté de ZZ, à côté de Dinedine Zidane. Et ça, je sais que ça vous tient à cœur. Mais tu le sais, ce sont mes combats. Tu sais, quand il y a 11 ans, on a dit, c'est la 11e saison, on va s'occuper de la brigade des mineurs, et qui nous ont un peu souri en disant, « Ouais, l'animateur, il va faire ça, ça, ça. » Moi, j'ai souffert de cette différence avec la tâche que j'ai sur le nez. Et je me suis dit qu'il fallait se battre pour les enfants. Et à aujourd'hui, Patrick, tu ne me diras pas le contraire, l'éducation, elle est là, il faut s'en occuper. Elle est toute en haut de la pile. Et on se dit qu'il y avait un problème d'ores et déjà, il y a 10, 15, 20 ans. Et moi, je me bats pour ces gamins qui sont différents, parce que c'est notre différence qui doit faire la différence. On est tous différents. Donc, je me suis battu. Et quand tu m'as proposé d'aller à Marseille, je suis allé pour les gosses. Je me suis battu aussi avec toi pour Zinedine, parce que cet homme se bat aussi beaucoup, beaucoup. Et voilà, c'est la différence. Et c'est le combat pour l'enfance. Et c'est vrai que ça commence jeudi prochain, le 15. Et Brigitte Fossé est une femme extraordinaire, avec une sensibilité. Elle a eu des partenaires fantastiques. Elle est merveilleuse dans cette saison de Léo Matéi. Mais alors, c'est un bonbon. Un bonbon comme Isabelle Margot qui vous accompagne à partir le mercredi prochain sur scène, dans le bracelet. On vous garde jusqu'à 21 ans. On a plein d'autres questions à vous poser. Le 31 décembre, est-ce que vous avez écouté et dansé sur cette chanson ? 500 000 fois le soir du Nouvalent. Dixième titre plus recherché sur Shazam, classé 16e du top 50 monde de Spotify. C'est un tube de 2001 pourtant, Isabelle. Signé Sophie-Hélix Beckstor, qui connaît un fulgurant regain de notoriété depuis la sortie d'un film le 22 décembre sur Prime Vidéo, où on voit un héros se lancer dans une chorégraphie folle, nue dans les couloirs d'un château. Une chorégraphie qui est devenue virale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Chef du restaurant Vecchio, c'est dans le 11ème à Paris. Et aussi pour savourer la musique de Sophie-Hélix Beckstor, qui est ce soir sur la scène de C'est à vous, pour nous y interpréter, Murder on the Dance Floor, ce titre de 2001, qui a une deuxième vie en 2024. Sophie, c'est à vous. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous. C'est à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est à vous. qui sera le 5 mars prochain sur la scène du Bataclan. Bonsoir, chère Sophie. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de C'est à vous pour célébrer avec nous le regain de popularité de ce titre, un succès, un succès auquel vous ne vous attendiez pas du tout. Un succès auquel vous ne vous attendiez pas du tout ? Tic-Toc, sinon, ils ne la connaissaient pas ou pas bien, en tout cas ? Pas tout à fait, parce qu'ils m'entendent chanter cette chanson depuis leur naissance et cette chanson me suit partout. C'est peut-être la première fois où ils ont rencontré cette chanson sans que moi, je sois présente. Et sauf mon garçon qui a 14 ans, de voir sa mère partout sur Tic-Toc, c'est moitié excitant, moitié, ça lui, horrifiant pour lui. Donc j'espère que ça passera. Oui, parce que cette chanson, elle a donné à tous comme une envie pavlovienne de recréer la chorégraphie qui est à la fin du film, qui l'a rendue à nouveau populaire. Vous, y compris, avez reproduit cette chorégraphie. Alors, vous avez voulu aussi participer à ce mouvement sur Tic-Toc, mais tout habillé, contrairement à l'acteur de la scène de ce film qui, lui, est tout nu pendant cette scène-là. Personne ne doit me voir nu, c'est vrai. Mais vous l'avez rencontré, d'ailleurs, et vous avez eu un fou rire en le voyant. Il est habillé. C'est vrai, regardez. En fait, quand il entend la chanson, il doit être quand même marqué à vie. Il y a des gens sont hypnotisés. Il doit sentir le besoin d'enlever ses vêtements quand il entend la chanson. Mais c'était un film génial. Et quelle fin, c'était une libération totale. C'est le film Stalburn, voilà. qui était disponible sur la plateforme Amazon. Grâce à ce titre, vous êtes devenue une star mondiale. Vous avez voyagé partout dans le monde et on a retrouvé votre première interview en France. Regardez. Vous êtes prêts ? Oui. Quand j'avais 15 ans, je ne me trouvais pas jolie. Je me suis résignée à ne pas être un prix de beauté. J'ai développé d'autres aspects de moi-même en sorte d'exerciser mes démons. On se souvient aussi de ce clip mythique. C'est un clip qui a marqué toute une génération. Vous êtes candidate à un concours de danse, éliminé au fur et à mesure vos concurrents. C'était aussi un message. C'était aussi un message de ce monde-là, de la concurrence qui règne entre les chanteuses et de ce milieu du show business un peu. Non, pas du tout. C'était en fait quand j'ai commencé en tant que pop star. Non, non, c'est pas grave. Ce n'était pas vraiment une compétition. C'était en fait des nautises au début. Les stars de pop étaient très souriantes, très gentilles. Je me suis dit que je vais jouer un petit peu avec ça et être une méchante. Donc j'ai décidé d'être une méchante et c'était plus amusant. Est-ce que je viens de me contredire ? Non, non, non. Parce que je ne l'ai pas entendu. Je vérifie parce que quand on a montré la vidéo, j'avais le français, mais je ne savais pas ce que j'avais dit en anglais. Non, non, vous ne vous êtes absolument pas contredit. C'est nous qui ne sommes pas toujours hyper précis sur les informations. Ça fait 20 ans. En 2001 sortait Murder on the Dance Floor. En 2001, Jean-Luc, c'est l'année de la création d'Attention à la marche sur TF1 ? Oh oui ! Exactement, à l'heure du déjeuner. Oui. Place que vous occupez toujours, aujourd'hui avec les 12 coups de midi. jeu auquel participait Isabelle en décembre dernier. Eh bien, dites donc. Regarde donc. Au début, moi, j'avais un petit rôle, j'avais 10 lignes à peu près. Oui. Au deuxième épisode, j'avais 8 lignes. Oui. Ça s'est terminé, je ne disais plus rien, j'ouvrais la porte. Ah oui, c'est ça. Je ne sais pas. C'est assez rigolo parce que moi, j'ai commencé avec Roger Hanin dans Navarro aussi. Ah bon ? Ah oui, oui. Tu faisais quoi ? Alors, j'étais mort. Ah ! C'est-à-dire que moi, il m'a tiré dessus, j'étais mort, c'était mon premier rôle. Ma mère, elle m'a dit, tu es monté à Paris et Roger Hanin t'a tué. J'avais les cheveux là. Mais t'avais qui l'âge ? Question suivante. C'est dingue, vous avez découvert à la faveur de ce jeu que tous les deux, vous avez joué. Dans Navarro. Dans Navarro. Oui, oui. Mais moi, j'avais quand même, lui, il est mort tout de suite. C'est vrai. Mais je suis toujours là. Vous, vous jouiez une baby-sitter dans Navarro, c'est ça ? Oui, oui, mais c'est loin, c'est loin. Ça me semble, je ne sais pas, ça me semble une autre vie. Je ne sais pas comment vivent les gens. Moi, je n'ai pas l'impression qu'il y a une logique. Un continuum. C'est des personnes différentes. Oui, mais carrément, quoi. Et même quand même, je peux comprendre Alain Delon qui parle de lui à la troisième personne. Quand je me vois que j'ai 20 ans, que je suis blonde. Vous avez envie de vous voyer ? Non, pas de me voyer, mais je peux dire spontanément. Oh, qu'est-ce qu'elle était mignonne. Oui, je vous ai vus toutes nues dans un film. Ah, ben, c'est souvent. J'ai rarement dit. C'est quand je suis habillée que c'est rare. Oui, voilà. C'était quel film, Patrick ? Je me souviens plus, c'était une comédie, une petite comédie française, vous étiez dans Samedi. Je ne sais pas, je l'ai souvent été nue. Mon premier rôle, c'était une prostituée dans la dérobade. Et bien, après, on m'avait proposé un rôle de bonne sœur. Alors, j'appelle ma mère et j'ai dit, maman, je fais le grand écart. Je commence prostituée après bonne sœur. Mais c'était, le mec qui avait casté, il m'avait, bon, il m'avait, il avait de la sympathie pour moi. Mais j'avais juste une phrase à dire. C'était quoi ? Alors, elle a été coupée. C'était, bourreau, coupe mes cheveux que tu montes à l'échafaud. Et là, comme c'était, comme c'était pas du tout une comédie. Le metteur en scène, il vient me voir, mais comme ça, quoi. Puis il dit, bon, on va donner la réplique à l'autre personne, quoi. Mais la personne qui était à côté de moi. Donc, moi, juste, j'ai juste une grande chasuble comme ça. Puis je prends l'air triste. Et puis voilà. Je ne peux rien dire. Il faut dire, la réplique était faite pour vous, hein. Oui. Dans la série réplique bizarre, moi, j'ai une question bizarre. C'est là. Qui vient des douze coups. Ah. Oui, une question posée à l'épouse du président de la République. Bonjour, Yann Macron. Bonjour, Laurie. Je voulais juste vous dire que vous avez un brushing incroyable. C'est Sylvain. C'est incroyable. Incroyable. Voilà, ce n'est même pas une question, d'ailleurs. C'est une remarque. C'est mignon parce qu'il y a la première dame de France sur mon plateau. Elle dit, mais vous avez un brushing. Et on a coupé un peu parce qu'elle dit, mais quel produit vous prenez ? Ça continue. C'était extraordinaire. Et Brigitte, mais madame Macron répondait. Ah oui, oui, oui. Ah non, non, non. Elle est très cool là-dessus. C'était au moment de l'opération pièce jaune, je précise. Ah oui, oui. Ben oui, attendez, on ne va pas tout mélanger. Vous continuez les douze coups ? Je continue les douze coups. L'an prochain ? L'an prochain, oui. Vous savez, si TF1 m'accepte. Apparemment, ça a l'air de très bien se passer en ce moment. Et donc, oui, justement, figurez-vous que j'ai rendez-vous là, dans les deux semaines, avec les patrons ? Pour une quinzième saison, c'est ça ? Vous avez fait quatorze, là ? Oh là, vous rigolez ou quoi ? Ah oui, sur les douze coups, mais j'ai fait dix ans d'attention à la marche avant. Sur les douze coups. Non, mais sur les douze coups, ça marche super bien. On a fait une pointe à 4 millions d'hier. Je dis, bah oui, il faut vivre avec son temps. Donc, voilà, il voudrait que je enregistre plus d'émissions par jour. Moi, je respecte les gens et j'essaye de rester le petit artisan que je suis, à mon petit niveau. Mais autrement, c'est vrai qu'il y a un vrai boulot réciproque. Il y a un vrai respect, une vraie loyauté avec TF1. Donc, ça marche dans les deux sens. Donc, pour l'instant, c'est bien parti. Mais pour pouvoir être au théâtre tous les soirs, vous avez dû enregistrer plus d'émissions d'un coup pour pouvoir vous libérer. Oui, 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 ça marche un petit peu comme ça. Comme ça, je suis tranquille. On est peinard jusqu'à novembre 2027. Ah bon, vous avez pris quand même de l'avance. Non, non, mais je voulais être tranquille pour lancer le théâtre. Et là, pendant un mois et demi, je ne tourne plus. Et voilà, j'ai juste à voir les yeux rivés sur Léo Matéi parce que ça, c'est notre bébé avec Nathalie. Le 15 février. Isabelle, vous faites évidemment toujours partie des grosses têtes de Laurent Ruquier. Oui. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, vos petits camarades de jeu vous cherchent un amoureux. Quadra, Quadra, ça vous dit ? Quadra, même cinquantenaire s'il est bien vous recherché. Alors, est-ce qu'il y a un quelqu'un ? Les intéressistes, levez-vous, monsieur. Levez-vous, levez-vous. Il ressemble à Sime. On va faire un speed dating. Frère, il ressemble à la boule d'enfant boyard. Monsieur, vous dites que vous avez 35 ans. Bonjour, monsieur. Vous avez quel âge ? 58 ans. Vous appelez comment ? Freddy. Ah, bah il est très bien. Vous voyez, Freddy, vous auriez eu 53 ans. 58 ans, Freddy, tu ne trouveras pas mieux sur le marché. Vous vous amusez toujours comme une folle. Bah oui, on se marre bien. Il est vraiment... Il est très agréable. Et puis, on n'est pas tous copains vraiment. Enfin, on s'aime bien. Mais le fait... Il sait nous mettre en rivalité pour que ça... Mais d'une gentille rivalité. Vous voyez ce que je veux dire. Non, moi, je me marre bien, oui. Oui, oui. C'est quoi votre rôle dans l'émission ? Si vous deviez le définir. Moi, je me fais toujours couper la parole. Ça n'arrive jamais. Parce que, en fait, moi, quand je parle, je me lasse moi-même. Je n'ai même pas envie de finir mes phrases, souvent, la plupart du temps. Tu te vouais finir ses répliques ? Non, mais mes répliques, je l'ai finie. Mais donc, je crois qu'il doit le voir dans mes yeux que je me fatigue tout à fait. Je n'ai pas grand chose à dire dans la vie, quoi. Et donc, il me coupe tout le temps. Mais quand j'ai une anecdote à dire et qu'il me coupe la seminaire, voilà. Donc, je fais un peu la raleuse. À les caches. Je fais un peu la raleuse, voilà. Vous êtes un point commun à tous les trois. C'est l'amour des animaux. Vous, Jean-Luc, vous avez votre chienne Donna, que les spectateurs de 12 Cours de Midi et Léo Matéi connaissent bien. Oui. Parce qu'on la voit souvent. Oui. Isabelle, vous, on l'a retrouvé en 2011, vous êtes en pleine promo de la pièce L'amour sur un plateau. Et vous recevez chez vous une équipe de l'émission Thé au café. Et on vous voit... Avec ma linoise. Exactement. On me voit. J'ai pris un chien pour la première fois. Je devais avoir 25 ans. Parce que je me suis dit, c'est le seul moyen de m'obliger un peu à sortir de chez moi. Ça me donne une responsabilité. Sinon, je crois que, je ne sais pas, je pourrais rester enfermée tout le temps. Ou rester dans mon lit ou des choses comme ça. Parce qu'il vous sauve de la solitude, c'est ce que vous dites. Oui, sacrément même. J'étais très... Je ne sais pas, j'étais très joyeuse comme fille. Et donc, j'ai pris un chien parce que je me suis dit... J'avais un labrador avant ma malinoise pour m'obliger, pour sortir, et puis pour faire du sport. Et le sport, c'est un antidépresseur incroyable. Et je me suis mis à faire 10 km par jour tous les jours. Et ça, sinon, je pouvais me noyer dans mes petites déprimes. Et après, j'ai pris les... Alors, au début, c'était par thérapie. Et ensuite, c'était par amour. Ma chienne, ma malinoise, elle était trop géniale. Et comment il va Jean Moulin ? Ah ben alors, Jean Moulin. Le perroquet qui ne parle pas. Oui, Jean Moulin. Je l'avais appelé Jean Moulin. Je savais un perroquet, il ne parlait pas. Alors, on s'est appelé Jean Moulin. C'est rigolo, oui. Eh ben, Jean Moulin, il est en Ukraine. Jean Moulin ? Oui, parce que je ne le disais pas à Jean Moulin à chaque fois, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait en Ukraine ? Eh ben, parce que ma nounou était ukrainienne. Et il était fou amoureux d'elle. Au point que je ne pouvais plus l'approcher. Et donc, il est parti avec... Je lui ai dit, bah, si. C'est rigolo, le deuxième, il est flouté parce qu'on n'a pas eu l'autorisation. Ah non, mais c'est pas... Non, mais c'est pas... C'est pas de tout eux. Ah bon ? Oui, c'est pas Jean Moulin, bon. Des connures. Connures, bon, oui. Et vous, Sophie, aussi, vous avez un drôle de chat qui s'endort partout. Il s'endort... Oui, je crois, surtout dans les endroits bizarres, comme l'escalier. Ah bon ? On les en sait voir. Voilà. On le voit allonger tout en travers de l'escalier. Ça s'appelle qu'on est atteint de sommeil. Il y a un an, Titus me manque. Ah bah, et oui ? Il y a une belle banquette. Il y a une arcoleptique, c'est ça ? Voilà pour cette page 30 ou 40 millions d'amis. Je rappelle que le bracelet, c'est à partir du 14 février au Théâtre des Nouveautés, avec vous deux à l'affiche. Forcément, ça donne envie, là, à ce qu'on en a dit ce soir. Vivement qu'on vient de vous applaudir. Léo Matéi, c'est le 15. Sophie, le Bataclan, c'est le 5 mars prochain. Merci à tous les trois. On conclut cette émission, comme tous les soirs, avec les actualités de Bertrand. Bonsoir, nous sommes le 5 février. Voici ce que vous ne verrez pas dans l'ABC ce soir. François Bayrou, qui n'est pas super zen pour quelqu'un de relaxé. François Bayrou, en direct sur BFM TV. Monsieur Bayrou, juste un mot. Vous venez d'être relaxé par le tribunal. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me chercher la paix 5 minutes ? Allez, fichez-moi la paix. Gabriel Attal à Berlin qui tient à le rappeler. Je suis né en 1989. Nya, 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 je suis jeune. Et on a des nouvelles lues, Franck Amderwood, des Hauts-de-France. Pour que ceux qui nous regardent le sachent, vous serez candidat à l'élection présidentielle en 2027. Mais non, nous sommes à un tournant de l'histoire. C'est clairement mon intention. Wow, Francis Soubois, 2027. J-1160. C'est peut-être un peu tôt, Francis. À la une de ce lundi, instant Jeanne Masse pour Gabriel Attal avec sa toute première motion de censure contre son gouvernement. L'occasion de faire un rappel des scores. C'est la première motion de censure contre Gabriel Attal. Elisabeth Borne, vous vous souvenez, en avait affronté 31. Elle n'est plus que 30. Vu le député qui note les interventions de ses camarades. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. La parole est à madame Aude Luquet pour le groupe Démocrate pour une durée de 15 minutes. C'était un cesseur. Chut. Emmanuel Bompard s'est cru sur Skyrock, battle de rap contender. Tu casses l'État, tu t'en vas. Tu salis la République, tu pars avec ta clique. Tu défies le Parlement, le Parlement t'apprend à le respecter. Voilà. Et une motion de censure pour LCP, c'est un événement. Ils ont donc dégainé leur jingle « Événement » avec édition spéciale. Événement ! Mais niveau suspense, on avait connu plus à le temps. Vous provoquez donc un vote, mais on connaît quasiment le résultat. Le gouvernement ne va pas tomber tout à l'heure. Sans pouvoir prédire l'avenir, je peux vous dire que cette motion de censure, elle a très peu de chances d'aboutir. Cette motion de censure, Philippe Brun, elle est défendue dans un hémicycle clairsemé. Elle ne passera pas ? Elsa, c'est sans appel, cette motion de censure, mais pas adoptée. Pas de suspense, pas de surprise. Gabriel Attal, lui-même, était très serein. Il avait la tête ailleurs, aujourd'hui. Cher journal, c'est lundi, j'aurais clairement préféré rester au lit plutôt que d'être ici. Tout ceci me semble si long. Il a réajusté sa cravate, il a papoté avec ses copains. Mais si, regardez, je suis né en 1989. Il a tenté de faire disparaître sa bouche. Et pour attirer l'attention du Premier ministre, il y a un mot magique à prononcer, c'est celui-ci. Vous pardonnerez mon manque de modestie en constatant que j'avais démasqué ici votre talent. Ah, mon talent ! J'ai incarné tout et c'est au contraire. Elle est ratée, c'était pour dire une petite saloperie. Et après avoir convoqué les rappeurs, après avoir convoqué Dalida, c'est un personnage de Friends qui s'est retrouvé sans rien avoir demandé à personne dans l'hémicycle. Comme le disait le regretté Chandler Bing avec beaucoup d'autodérision. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est la façon dont tu le dis. Pourquoi ? Comment ? Nous ne le serons jamais pour un peu. Cette phrase n'est pas de Chandler mais de... Joey Trébiani. Bravo, un camembert rose. Dans le reste de l'actualité, Yannick Jadot avait rendez-vous avec son coach de... Oui ? Son coach de sport, Jérôme Chapuis, à 8h30. C'est parti, on lève les bras, du fond, du fond, du fond. On écarte les jambes avec Jérôme Chapuis, on tire sur les ischios, on lève encore un peu. 1, 2, 3, on lève. Allez, on est presque au grand écart, Jérôme. Allez, on lève les bras et on maintient en l'air. Parfait, Yannick. OK, séance qui nous aura permis de découvrir quel est le mot qui fait partir Yannick Jadot en toupie, c'est le mot tendance. À propos des SUV. Et quand il part et qu'il entend le mot tendance, on ne l'arrête plus. Des SUV qui font plus de 2 mètres de large, qui sont à moitié gravés sur les grottoirs, c'est cela. C'est une tendance, c'est la moitié des véhicules vendus en France. Et bien oui, et puis c'est une tendance. Et puis voilà, c'est une question. C'est très bien, c'est une tendance. C'est une tendance. On va plus polluer, on va plus consommer d'énergie. Dans ces cas-là, c'est pas d'y avoir des accidents plus mortels. Et bien c'est la tendance. Et puis comme en plus, les lobbies de l'automobile font plein de pognon, et bien c'est tant mieux. Et on s'en fout de la santé. On s'en fout de la sécurité. On s'en fout du bien-vivre en ville. C'est la tendance. C'est la tendance. Et bien dans ce cas, je baisse mon franc, c'est la tendance. Calmez-vous, monsieur Jadot. C'est une question. En bref, aïe, le mystère est levé. Il était temps. Nous savons enfin pourquoi Nicolas Dupont-Aignan perd aux élections. Et puis surtout, aussi, aux millions de Français, de plus en plus nombreux, qui nous soutiennent au fond, et qui savent qu'on est dans le vrai, même si parfois ils ne votent pas tous pour nous. Il a des millions d'électeurs, mais qui ne votent pas pour lui. Ce n'est pas de chance. Nicolas Dupont-Aignan qui est en boucle officiellement. Le disque est rayé. Alors, je vais reprendre l'image traditionnelle que vous connaissez peut-être, mais que je martèlerai tout au long de cette campagne européenne. Nous sommes dans l'Union européenne. C'est un immeuble. C'est un immeuble. Oui, on n'en peut plus de cet immeuble. Ceci dit, c'est mieux qu'il s'autocite, parce que quand il se lance sur d'autres auteurs, c'est moins clair. En reprenant cette phrase d'Orwell, que je n'ai pas retrouvée d'ailleurs. Mais que vous retrouverez. Si on tape Orwell, citation, il y en a une... C'est le ballot, c'est le ballot. Je n'ai pas retrouvé. Dans le reste de l'actualité du sport, ce week-end, c'était l'enduro du Touquet et les commentaires qui tapent derrière les Français, précisément derrière ceux des Hauts-de-France. C'est Jérémy Auquier sur la Ronda qui est en deuxième position. Le Nord-Pas-de-Calais à la fête pour l'instant. Florent Mio aussi qui est là. C'est un festival Nord-Pas-de-Calais pour l'instant. Tous les Nordistes sont là. Quel début de course pour nos pilotes nordistes ? Les deux frères Mio aux avant-postes. Attention, il y a trois heures de course quand même. Oui, mais vous voyez comment ça va se terminer. Pas de Français sur le podium aujourd'hui. Voilà, annul et remplace. France 3 a été sur le terrain pour recueillir les impressions des pilotes. L'envoyé spécial tenait absolument à s'assurer que tout le monde allait bien avant le départ de la course. On avait que Jérémy Auquier. La course va bientôt partir. Ils vont avancer à pied. Jérémy, comment ça va ? On avait que Cyril Genot qui est à mes côtés. Bonjour Cyril. Déjà, comment ça va ? Oui, alors sur ce courant, elle aurait pu anticiper la réponse au comment ça va. On l'a vu dans le reportage juste avant. Donc vous avez été blessé. Vous êtes toujours blessé. Vous vous attendez à souffrir. Voilà, mais sinon ça va. Une fois la course lancée, les téléspectateurs avaient intérêt à être calés parce qu'ils ont été lâchés en rage cette campagne par les commentateurs. À l'heure des charges, on leur demandait de commenter des images prises du ciel dans un nuage de sable. Avec un pilote qui se détache. Et ça a l'air d'être une Yamaha qui se détache, en tout cas, qui a pris beaucoup d'avance. Peut-être Jérémy Auquier qui est parti très fort sur sa Honda. Ou alors c'est un des frères Mio. Peut-être Jérémy Auquier. En tout cas, c'est une moto qui est en tête, selon toute la France. Et nouveauté cette année avec un petit clin d'œil aux agriculteurs sur la course. Maintenant, en plus de gérer sa course, de gérer les concurrents, il va falloir gérer tous ses poireaux. Et Todd Kellett qui essaye de zigzaguer entre les poireaux. Ça aussi, c'est le Touquet. Les poireaux ont énormément de respect pour les favoris. Je connaissais la rate du Touquet, mais les poireaux du Touquet, non. Mais alors, on va apprendre des choses parce que c'est un rire, une info, la baissée vraiment. Les poireaux, c'est le nom qu'on donne aux gens qui ne sont pas des pros dans cette course. Ils sont des amateurs. Mais ils ne sont à la queue, les pauvres. Donc, il faut laisser passer les... C'est comme dans les courses, là, des outsiders. On a appris l'info des poireaux. En voici une autre. On a appris ce qu'était une course. Kellett qui est sans doute le meilleur pilote de la journée. C'est même sûr puisqu'il a gagné. Bah oui. Il a un message pour son collègue poireau, justement. Juste un petit truc, Manu. Demain, il y a la conférence de rédaction. Elle est à 9h, si tu pouvais être à l'heure parce qu'il n'y a pas de RTT pour lui demain. Donc, il enchaînera, voilà. Le journaliste n'était pas prêt pour son premier duplex. Je vais me laver, j'arrête. Ah bah oui. Bref, c'était l'enduro du Touquet, mais pas seulement. Ici, il n'y a que de l'ambiance. On est là pour la fête. Nous, on fait l'enduro du Touquet. C'est pas mal. C'est l'enduro. Pascal Thoth était l'envoyé spécial de sa rédac. Trois heures de course, c'est long. Donc, il faut occuper l'antenne. Et pour ça, Pascal, c'est vraiment faire des phrases, déjà. Ce qui n'est pas mon cas à l'instant où je vous parle. Pascal, c'est faire. Mais en même temps, ce n'est pas écrit en français. Il est très fort pour meubler. Et voilà, vraiment, jusqu'à la dernière seconde, j'ai cru qu'il allait se passer un truc. Je veux ouvrir la porte de la caravane à côté de laquelle nous sommes. J'ouvre la porte en direct sur France Bonheur et sur France Bonheur Pas-de-Calais. Vous allez découvrir. Regardez, je vous commente évidemment pour vous qui êtes en direct à la radio. La frite, le roi de la frite. Viens, Philippe. Waouh, merci, Pascal. Et en trois heures de direct, il y a évidemment eu quelques approximations, mais c'est normal. Depuis 1972. Vous voyez, Céline, c'est là le contenu. C'est ça qu'on veut dans l'enduro-touquet. Vous suivez l'enduro. Je ne sais pas ce qu'ils ont vu comme Enduropole en 1972, mais le premier enduro, c'était 75. Voilà, mais ce qu'on peut faire, c'est la bonne foi de Pascal lorsqu'il se plante. Regardez ce magnifique. C'est un teckel, me semble-t-il. C'est pareil. Et quand il se trompe avec un humain... Il y a juste à côté de moi, Franck, qui vient de Hudson. Bonjour, Franck. Moi, c'est Christophe. C'est pareil, parce qu'il y a Franck juste à côté de vous. Voilà, c'est pareil. Vous êtes en lévrier, Pascal, pas du tout. Et je m'appelle Bernard. Bon, c'est pareil. L'info continue demain. Bonne soirée. Bravo. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. Bonne première la semaine prochaine. Bon concert du 5 mars. Si vous voulez bien vous tourner vers Vince pour saluer nos téléspectateurs. Tout de suite, la série documentaire Seul Temps pour la planète. Ce soir, le Nord en surchauffe. On se retrouve demain à 19h en direct. Un gros merde. Ciao.